– We are family, sing it to me, I got our system and me, sing it to me, we are family, I can hear you guys. – À la famille, 8h moins 8, nous sommes le lundi 12 mars, Isabelle Martinet, bonjour Isabelle, viens de nous rejoindre, pour nous parler d'héritage, alors d'héritage de succession, c'est vrai que l'une des journaux ces dernières semaines, c'était le feuilleton people du moment, la famille à l'idée qu'ils se déchirent, etc., mais ça concerne bien d'autres gens, effectivement, parce qu'en fait ces héritages de familles recomposées, parce que c'est le thème, ça concerne pas mal de monde. – Oui, il n'y a pas que les célébrités qui se déchirent à ce sujet, on a quand même en France 720 000 familles recomposées, et c'est un chiffre qui devrait encore progresser, puisque par exemple on sait que le nombre d'enfants concernés par ce type de famille a doublé en 20 ans, on estime aujourd'hui à 1 500 000 enfants vivant dans des familles recomposées. Donc forcément, en cas de succession, ça complexifie la situation, parce que plusieurs mariages successifs, si on se marie, en tous les cas plusieurs naissances différentes, issues d'unions différentes, ça devient, pardonnez-moi l'expression, mais très compliqué, un sac, si vous voyez ce que je veux dire. Donc mathématiquement, on ne peut pas traiter tous les problèmes et toutes les questions que l'on peut se poser, parce que c'est compliqué. – Alors justement, comment vous avez fait, vous, pour vous y retrouver ? – Alors nous, on s'est dit, on va aller voir un notaire, parce qu'après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit, et on va demander à ce notaire, en l'occurrence une femme, de répondre aux questions les plus courantes, qui concerne un maximum de personnes, histoire déjà de s'y retrouver un peu, et puis après, il faudra, si vous êtes concerné, consulter vous-même votre propre notaire. En attendant, voici quelques points clés, et surtout les réponses. – Si je décède, mon conjoint devra quitter notre logement. – La réponse est non. À partir du moment où le conjoint survivant est marié ou paxé, il reste au minimum un an dans les lieux. Ça, c'est d'ordre public, on ne peut rien y faire, c'est obligatoire. Et en plus, j'ai le droit d'y rester toute ma vie si je suis mariée. Attention, uniquement pour les couples mariés, ça ne fonctionnerait pas pour des concubins. Et enfin, dernière chose, ce droit d'y rester toute sa vie est valable dès lors qu'il n'y a pas un testament qui dise le contraire. – Mes biens seront partagés entre mon actuel conjoint et mes enfants d'un premier lit. – Vrai. Le conjoint survivant a le droit d'hériter de 25% du patrimoine du défunt dès lors qu'il laisse des enfants d'un premier lit. Les enfants, eux, hériteront des 75%. Ça s'appelle la réserve. C'est le droit intangible que vous avez en qualité d'enfant d'hériter du patrimoine selon la loi française. – Je peux adopter l'enfant de mon conjoint pour qu'il hérite de mes biens. – Vrai. Je peux adopter l'enfant du conjoint, quelle que soit la nature de l'union. Dès lors, cet enfant qui sera donc adopté simplement, pas plénièrement, simplement, héritera des mêmes droits que mes enfants naturels, à parts égales entre eux. – Nous pouvons prévoir un héritage à parts égales pour éviter la discorde. – Vrai. Quand j'ai un enfant, il doit hériter, ça s'appelle la réserve, de 50% du patrimoine. 50% de mon patrimoine, si je suis défunt, il n'y a pas le choix. Et ces 50% restants s'appellent la quotité disponible. J'en fais hériter qui je veux, et pourquoi pas le fils ou la fille de mon conjoint. – Nous sommes paxés, je peux hériter de mon conjoint. – Faux. – Ce n'est pas parce que les partenaires sont paxés qu'ils sont automatiquement hérités l'un de l'autre. Le Pax est une convention qui s'applique pendant la vie, qui fait bénéficier de certains avantages légaux, mais pour être héritier de son partenaire paxé, il faut faire un testament obligatoirement. – Alors le conseil, ce qui n'évite pas forcément qu'on se déchire d'ailleurs, mais le conseil à suivre ? – Je crois que le meilleur conseil, c'est de faire un testament, c'est-à-dire de prévoir les choses de son vivant. Plus on a une vie compliquée, et c'est le droit de tout un chacun d'avoir la vie privée qu'il désire, plus il faut s'organiser de son vivant, penser qu'après soi, il risque forcément d'y avoir une guerre. Plus on a de compagnes et d'enfants issus de lits différents, plus c'est compliqué, donc prévoyez-le. – Et là, on me parle, on est bien d'accord, que de la loi française. – Merci Isabelle. – Après, c'est un autre sujet. – Sous-titrage ST' 501